Hello les amis c'est Danico on se retrouve aujourd'hui sur Dyson Sphere Programme et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme promis dans l'épisode précédent on va terminer et c'est facile on va fabriquer les petits cubes de sphère information matrix comme ça on pourra dès la prochaine fois essayer d'attaquer ceci, les gravity matrix qui vont être je pense un peu plus compliqué. La dernière fois je vous rappelle et si vous n'avez pas vu l'épisode allez le voir on a fait les carbon nanotubes. De plus les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaira. Tout d'abord alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui les amis et ben tout simplement on va effectuer que je dis pas de bêtises on va faire le plastique puisque on a besoin de plastique donc on aura besoin encore du plastique. Le plastique tout ça pour qu'on puisse effectuer alors c'est pas ici je crois que c'est sur l'autre c'est sur celui-ci pour qu'on puisse combiner. Si on a le plastique celui-ci est totalement bon et si je dis pas de bêtises on va pouvoir faire directement depuis cette planète là on va encore faire les éléments en silicone dans les micro cristalline covenants puisque on a pas mal de silicone. Je vais vous montrer on va reculer voyez alors on a un tout petit peu de copper mais ce qui va nous suffire. Ah non c'est pas cette planète c'est une autre planète c'est sur ce système solaire mais c'est pas sur cette planète que je dois aller. Regardez on va se déplacer alors que je dise pas de bêtises c'est celle je crois qui est en non c'est celle-ci non je crois que c'est voilà c'est celle-ci on va aller chercher le silicone qui est ici au pire je pourrais la ramener sur une planète comme celle-ci qui elle a presque 12 millions ça nous permettrait de faire quelque chose de sympa mais tout ça on va faire pendant cet épisode alors bien sûr il y aura des ellipses mais on va faire un maximum ensemble. Alors ici on va déjà générer le plastique c'est ce qu'on part quoi on va commencer donc j'ai déjà posé quelques machines pour vous donner un ordre de grandeur j'ai besoin de 240 plastiques par minute environ donc ce qui représente à peu près 16 machines ça dépend 12 non 12 je crois 1 2 3 4 5 6 bon j'en ai un peu plus mais c'est pas grave bon on aura un peu plus de production mais c'est pas un souci donc ce qu'on a comme souci bien sûr et comme toujours c'est que pour faire une autre plastique on a besoin de notre élément de raffine oil alors c'est cool mais c'est un peu embêtant parce que comme d'habitude je vous rappelle qu'on a un élément de sortie qu'on doit traiter et cet élément on n'a pas trop le choix que de l'utiliser comme énergie alors on va essayer je vais essayer de le mettre aussi dans notre tour en cas de surplus mais c'est pas toujours évident de gérer cet élément alors on verra si ça fonctionne bien ou pas de toute façon on viendra faire des contrôles donc là on sélectionne déjà l'élément on va regarder où est ce que je prends les ressources nécessaires et pour faire le plastique on aura besoin de trois choses ou deux choses donc on aura déjà l'huile raffiné et on aura besoin en plus de ça on aura besoin encore de graphite le graphite vous souvenez c'est pas compliqué c'est tout simplement du hall qu'on passe dans l'ifo on va tirer une petite alimentation ici hop comme ceci alors je crois que celle ci est alimentée si je dis pas de bêtises voilà et il nous suffit de mettre du courant alors comment on va essayer de procéder à ceci c'est que tout simplement j'ai un tout petit peu de matériel pour starter en fait mais mes objets ici donc ce qu'on va faire c'est que hop on va mettre ceci à l'intérieur et normalement si tout va bien et si on a un peu de chance alors on aura le pool qui a ça c'est plutôt con j'ai mis dans le mauvais sens c'est ballot alors attendez je l'enlève on la remet un souci un tac donc mettez plutôt dans le bon sens il y aura bien mieux voilà est ce qu'on va faire c'est que sur notre première machine qui est ici on va faire l'élément alors comme ceux ci alors est ce que j'ai pas des vertes parce que bon ce qui va ne me servir strictement à rien ce que ouais j'en ai j'ai des vertes je vais plutôt mettre les verts il y a tellement peu de débit que ça vaut pas la peine de mettre des bleus par contre et il faut qu'on fasse un filtre les éléments qui sont ici devant de l'hydrogène et les éléments intérieurs devront être du pétrole raffiné donc ce qu'on peut faire c'est que on va quand même mettre ici voilà et normalement ça devrait commencer de produire voilà donc hop on a un aliment d'hydrogène qui va sortir et qui va venir directement ici dans nos machines j'espère et je croise les doigts les amis que nos machines ici alors pour par contre sur les machines il faut peut-être mettre des des convoyeurs des des bras robotique j'espère qu'une chose c'est que cette fois ci ça pose pas trop de soucis au niveau courant tout cas j'espère donc ça c'est une chose ça je pense que vous avez compris ce qu'on va faire c'est que on va encore mettre ensemble vite fait les tout ce qui est minage donc ici on a un million de de minerais de de charbon je peux vous dire que on est parti pour un petit moment voilà on va récupérer ici tac tac ça on récupère qu'on met ici dessus ça suffira largement contre j'ai mes convoyeurs de nouveau qui descendent à vue d'oeil ce qui est pas ouf on récupère ceci voilà ça ça sera notre sortie fait on prend est un peu le fiche que ce soit pas droit les arbres seraient c'est cool qu'ils puissent disparaître malheureusement pas ok donc ça ce sont les sorties on va faire les entrées 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 et il ne restera plus qu'à sélectionner bien sûr la recette j'aurais dû faire un copier coller malheureusement c'est pas grave on sélectionne maintenant vite fait la recette donc graphite pour le tout graphite graphite dommage qu'on puisse pas faire un copier coller ou dites moi dans les commentaires si on est capable de faire un copier coller directement une fois que les machines sont posées parce que franchement si on pouvait le faire ça serait le top à un style un peu factorio si vous voyez ce que je veux ce que j'entends puisqu'il y en a peut-être qui suivent les deux séries que je fais en parallèle on met ceci et normalement ok donc cela n'est pas programmé ok on a le graphite on tire un petit câble hop ici on met ici ici on met des poteaux et on produit alors au niveau 7 on satisfait plutôt la demande alors je pense que là on va plus du tout satisfaire une fois qu'on va mettre les les fours en route c'est pas grave si on veut satisfaire je peux augmenter ici tout simplement alors ici c'est pas compliqué puisque j'ai réussi hop là shift clic ça me fait un élément qui est copié donc ça c'est extérieur 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 je fais déjà un côté je ferai le deuxième hors caméra vite fait le temps que je mette de toute façon en place la production de plastique donc là c'est bon je contrôle cette fois on prend c'est shift control là et on met ici avec zéro bon de toute façon maintenant on produit plus grand chose ok bon c'est plutôt cool alors ce que je fais les amis c'est qu'on fait notre première petite ellipse je finis de mettre tout ça en place je vais mettre en place aussi une autre station je vais mettre en place la production de plastique et on se retrouve juste après bon nous avons terminé c'est tout construit j'ai tout mis en place donc on va pouvoir continuer donc comme vous pouvez le voir j'ai mis donc la production de plastique ici tout ça revient directement dans notre élément ici storage j'ai un autre élément qui produit donc du cuivre aussi vous allez vous comprendre pourquoi tout de suite on va se déplacer sur une planète et donc ça veut dire que sur ce qu'on a besoin pour fabriquer une autre petit matrix informatique on a presque tout puisque pour faire les comme j'appelle la fibre optique les particules broad band on a besoin un plastique c'est quoi cristal de silicone qu'on fabrique a fait la dernière fois et on a un autre carbone nature nanotubes donc on a tout ce qu'il faut il nous manque plus qu'une chose c'est de faire des processeurs et de faire les micro taline proponent et tout ça qu'est ce qu'on va faire on va aller les produire sur une planète qui est juste à côté donc on va y aller vous allez voir c'est très très facile alors par contre avant d'aller choisir la destination on va peut-être faire c'est peut-être sur charger parce que j'ai un câble pour me recharger ici parfait donc pourquoi changer de planète pour faire ses éléments tout simplement notre planète elle est si riche en ce qu'on pourrait dire copper même si c'est peut-être pas la plus riche on va regarder ça c'est clairement pas la plus riche voyez celle ci est l'élément la plus riche le problème c'est que j'avais pas le silicone alors bon j'aurais pu aller sur cette planète et faire venir le silicone ce que j'ai préféré faire comme on était déjà sur cette planète hop ce qu'on va faire c'est que je suis allé sur cette planète ici donc c'est ce qu'on va faire on va se rediriger là et en gros j'amène le copper entre les deux éléments donc rien ne nous empêche une fois d'aller sur la planète qui a le plus de copper et faire l'apport directement donc on va je vais essayer de mettre deux éléments peut-être pour se charger si on y arrive 3 alors je pense que je vais surconsommer dans mes productions non ça va c'est pas grave on enlèvera un tout petit peu plus de d'objets d'hydrogène c'est pas un souci comme ça on gagne un peu du temps donc ce qu'on va faire les amis c'est que on va aller direction notre petite planète on va aller essayer de de voir en plus c'est bien on en train de se rapprocher donc ça c'est plutôt cool parce que j'ai assez je pense qu'on devrait avoir assez ce que j'ai au moins au pire des matériaux pour donner de l'énergie de toute façon j'ai du mal des matériaux alors c'est par où que je dois aller les flèches sont ici ok c'est parfait on va se diriger vers notre planète donc là bas qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement fabriquer les éléments en silicone donc pour ceci c'est pas compliqué c'est silicone deux silicones et un copper si je dis pas de bêtises donc c'est ceci voilà c'est de silicone un un copper donc c'est pour ça qu'on l'a je les fais là bas il nous manque plus que donc le circuit board et ça il faut que je contrôle si on l'a pas fait la dernière fois je me souviens plus entre les épisodes malheureusement mais il me semble qu'on avait fait quelque chose des circuits board sur notre petite planète où nous avions les panneaux solaires alors j'irai contrôler juste après ici on a tous les amis ce qui sera bien c'est qu'on va pouvoir se retrouver sur notre planète de base et commencer à fabriquer les informations matrix si on a ceci les amis on va pouvoir effectuer toutes les recherches qu'on a ici en haut à gauche de notre écran on va pouvoir les rechercher et ça ça va être vraiment sympa bon les amis comme on est déjà à 2000 mètres par seconde alors bon on est ralenti un tout petit peu ça prend quand même du temps pour se déplacer on se retrouve droit sur la planète bon les amis nous voici sur l'autre petite terre où je suis venu et où je récupère donc le silicone que je transforme en plaques et ces plaques qu'on amène directement ici donc voyez que on a pas mal de d'éléments alors par contre il faudrait que j'augmente encore un tout petit peu il faudrait que je mette un peu plus de machines en termes de pour la production je vais en faire deux et je vais voir combien je peux en faire faire quelques uns pour qu'on puisse rallonger parce que vous voyez que là on produit clairement pas assez nos éléments ne sont pas du tout tous alimentés par contre ce qui est bien c'est que ça nous produit quand même déjà une petite quantité il ya déjà une petite quantité qui est partie de l'autre côté sur notre petite terre où on va pouvoir aller juste après aller chercher tout ça alors au moins de nouveau où est ce qui me les met 6 donc là on va s'amuser vite on va rajouter ceci par contre j'aimerais plutôt d'abord les tac 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 je pense que jusque là ça devrait suffire on va mettre ceci on va rajouter peut-être ceci d'abord très important de mettre les mineuses j'ai pas du tout checker combien je devais en mettre en limite 2 j'ai bien pensé que ça serait pas suffisant mais comme ça on a tout ce qu'il nous faut c'est ce truc c'est bon j'ai encore du des convoyeurs c'est toujours mon plus gros souci comme ça on a tout je ne sais pas si ça peut construire on va mettre ceci et on a deux éléments en plus qui vont nous produire donc là normalement on devrait avoir une ligne full donc ce qui veut dire que ici on devrait pouvoir rallonger quoique c'est dommage j'ai encore du convoyeur bleu sinon on devrait peut-être pouvoir rallonger alors on fait comme ceci ça nous permet de vite fait de rallonger après on n'est pas une production ultra précise si on est à 240 le but ce sera de faire à 240 mais vous verrez qu'on va encore continuer d'améliorer parce que tout simplement si je veux améliorer j'ai juste à faire venir du matériel directement depuis ma station donc on pourra aller ailleurs sur toute planète fabriquer tout ce qu'on a besoin ok donc là je mets juste plaque 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 bon l'autre on le fera pas on va voir hop ça on met ici comme ça on est sûr vous voyez que même ceux là le but c'est juste que là bah ok c'est full et quand ça arrive ici au bout ce ne soit pas full ok mais là par contre on produit déjà un peu plus il me faudrait je pense un convoyeur bleu pour qu'on puisse tirer vraiment jusqu'au bout et être sûr que on produise correctement même si ce qui me semble bizarre c'est que dans les settings j'ai bien mis comme quoi j'avais que le convoyeur vert donc normalement je devrais avoir les quantités les quantités nécessaires ou alors je ne sais pas regarder je ne sais pas calculer donc voilà donc là on a vraiment nos éléments qui sont produits un truc très simple donc on a les micro stalin et component qui sont qui sont créés qui sont directement redirigés ici vous voyez qu'il y en a déjà moins 400 il y en a 400 qui repartent du côté de notre terre notre petit vaisseau vient de repartir ça c'est très bien plus 800 ça veut dire que c'est en train de venir et nous qu'est-ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va simplement rentrer on va retourner sur notre terre je vais faire moi par contre en ellipse je vais profiter de faire une petite déviation du côté de voir si on a bien les composants donc les main boards donc les petits circuits imprimés et si on les a on se retrouve directement sur notre terre pour fabriquer donc nos matrices à formation bon les amis nous sommes de retour et cette fois c'est bon on a nos petites nos informations matrices qui sont en train de se fabriquer il nous reste encore une chose à faire ça va être de les ramener dans notre station donc un petit indicatif il vous faudra 36 machines pour faire 240 je parle bien sûr pour faire ça à 240 il faudra 36 machines qui vous produira donc des particules bordes alors en bleu et il vous faudra 24 machines de ce côté qui fera des processeurs donc vous voyez que tout ça est en train de se remplir nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser hop un petit convoyeur on va tout récupérer on va tout mettre sur un autre convoyeur qu'on va rapporter dans notre tour et je dis bien et si tout va bien en gros on devrait normalement si on a un peu de chance on devrait pouvoir commencer à effectuer nos recherches avec nos matrices informations donc hop on va prendre ceci je vais prendre ceci hop et on va commencer de mettre nos sorties et là on va pouvoir débiter quand même je pense assez rapidement alors de ce côté on n'aura pas trop besoin d'en mettre là on va en mettre on va en mettre et on va contrôler encore ensemble si tout reprend alors là si je mets play normal c'était déjà sur play ok on a un beau très violet très joli on va mettre encore ici élément violet vous voyez moins 50 moins 100 ok donc ça va venir chercher ça va se remplir vous voyez qu'on en a déjà 150 et ça va vite bon par contre alors on consomme énormément de matériaux pour produire tout ce qu'on a ici mais c'est pas grave on a normalement les productions qui devraient pouvoir suivre sans trop de soucis et de toute façon jusqu'au prochain épisode le jeu aura tourné comme d'habitude le jeu tourne toujours un tout petit peu le temps que je prépare donc on aura le temps sûrement déjà de bien farmer et d'apporter alors est-ce qu'on a les petits robots qui sont arrivés oui on a les petits robots qui repartent alors on va aller voir du côté du labo ah ouais on a tous les petits robots là qui sont en route pour venir chercher nos éléments et on va aller checker ce qu'il nous reste on va faire un petit compte rendu de ce qu'on a en termes de recherche ce qu'on a besoin encore et ce qu'on va pouvoir faire donc si on prend ici nos petites technologies donc ceci ce n'est pas possible puisqu'on a besoin d'éléments violets normalement je crois que tout ce que j'ai ici en haut sont les derniers éléments qu'on doit utiliser les éléments violets on a ceci qui va nous permettre de marcher plus vite ceci est faisable aussi donc autant les mettre les deux donc comme ça on gagne en déplacement ça on ne peut pas ça c'est pour avoir deux robots de construction supplémentaire on ne va jamais dire non ça c'est plus deux éléments avec alors ça je ne sais pas si ça voudrait dire qu'on pourra faire la recherche à l'infini on verra là ce n'est pas possible là c'est possible qu'est-ce qu'on a là deux mètres par seconde ok nos déplacements nos robots sont plus rapides ça il faut qu'on s'attaque aussi à ça au solar sail les amis j'aimerais vraiment qu'on puisse commencer à faire les éléments on peut faire solar sail niveau supérieur que full ok donc dès qu'on aura fini une on pourra engendrer mettre celle-ci en fait il y en a encore quelques-unes il y en a encore une deux il y en a encore deux qu'on peut mettre sur à 100% ceci non non plus bon ça va forcément que non oui est-ce que la prochaine oui voilà on a encore quelques petites recherches mais pour la prochaine fois je pense que je vais faire le nécessaire de nécessaire pour que ça aille assez vite même je pense qu'on pourrait rajouter quelques éléments de recherche pour gagner du temps même si on va pas on va pas se le mentir ça va quand même assez vite on est quoi à 1500kH par seconde donc c'est pas lent mais on pourrait faire mieux je pense qu'on serait capable de faire bien mieux bon bah les amis c'est super on a fait beaucoup d'avance on va voir comment on peut attaquer la prochaine fois les gravity matrix parce que honnêtement ça serait franchement cool en fait il faut surtout que je trouve comment obtenir la ressource celle-ci alors bon il y a la ressource de base qu'on peut facilement faire hydrogène les éléments de maille donc ce sont les graphènes et du titanium crystal donc ça ce serait faisable mais je pense que c'est plus une version de secours je pense que le mieux serait encore de pouvoir faire avec ceci dans les deux cas en fait la recette ne changera pas beaucoup puisque la seule chose qui est différente c'est la ressource la première ressource donc ok la prochaine fois on va pouvoir essayer de construire ceci même si on fait qu'un tout petit peu pour qu'on puisse faire des recherches ce ne sera pas un souci honnêtement je serais prêt à faire ceci en petite quantité faire ceci pour qu'on puisse obtenir donc les matrices gravity matrice les lengths c'est vraiment pas l'élément le plus compliqué donc pourquoi peut-être pas faire ça en petite quantité juste pour qu'on puisse faire la recherche en gros la recherche qui nous importe le plus c'est celle-ci à 2000 pour qu'on puisse découvrir vraiment l'ensemble de notre de notre univers bon les amis on va se laisser là pour cet épisode en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pour ça mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche des notifications et à aller me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description donc les amis on se retrouve au prochain épisode allez ciao 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 ciao